... Michelle Berreri déroule le Tapis Rouge. Elle est la propriétaire d'un petit cinéma dans le sud de la France, un établissement qui était sur le point de fermer quand elle l'a racheté il y a 4 ans. Pour le faire vivre, elle programme d'un contournable blockbuster, ce qui lui permet en retour de diffuser de petits films indépendants, car sa volonté, pour ne pas dire son obsession, c'est d'offrir au public du ZES toute la diversité du cinéma européen. Il y a un vrai problème avec le cinéma européen. D'abord, il y a la langue, qui est un handicap. C'est-à-dire que pour un distributeur qui achète un film en suédois ou même s'il est en anglais ou n'importe quoi, ça coûte très cher de sous-titrer un film. Deuxièmement, il y a peu de films, malheureusement, qui correspondent à la structure française. Quand je dis la structure française, c'est-à-dire qu'ils soient susceptibles de drainer au moins 400 000 personnes pour que ce soit rentable pour un distributeur. Il y a des films magnifiques dans toute l'Europe, mais qui vont représenter 100 000 entrées ou 120 000 entrées. Les distributeurs sont plutôt frileux. Amener les distributeurs à prendre plus de risques, c'est tout l'enjeu de la bataille pour le cinéma européen. Sur 12 000 films produits en Europe l'an passé, moins de la moitié se sont frayés un chemin jusqu'aux grands écrans. Et des longs métrages diffusés dans les salles obscures du vieux continent, 4 sur 5 étaient américains. Dans certains pays comme le Royaume-Uni, les productions américaines dominent même à 95%. Michel Berreri organise régulièrement des manifestations et invite des réalisateurs européens, ce qui plaît au public mais n'est pas toujours rentable, surtout dans une ville de 10 000 habitants. Ce soir-là, c'est le lever de rideau du Festival de Cannes. Michel a programmé le film de Woody Allen, Midnight in Paris. L'ironie veut que ce soit un film américain qui fasse l'ouverture du festival, bien qu'il fasse honneur à la capitale française. We should get back to town. We're meeting mom and dad for dinner. Let's meet them. There are our sightseers. If I never see another charming boulevard or bistro again... Cannes est sans conteste le plus prestigieux des festivals. Et outre les films en compétition, c'est un marché qui compte environ 10 000 participants et 4 000 productions. Mais combien sont européennes et surtout combien décrochent un distributeur ? Le pari est toujours hasardeux. Pour le producteur espagnol, Eduardo Carneros, le meilleur moyen de vendre un film, c'est encore de le distribuer soi-même. Un des grands problèmes de la distribution en Europe est qu'il existe, je ne dirais pas un ennemi, mais une grosse machine commerciale et marketing qui domine les canaux de distribution et par conséquent, elle domine l'audience. Ils ont beaucoup de pouvoir. C'est comme une grande chaîne de restaurants qui s'implante partout. Quand il y a beaucoup de McDonald's, c'est difficile d'acheter ou de vendre d'autres sortes de produits. Il faut regarder droit dans les yeux les responsables politiques européens et leur dire « Mesdames, messieurs, cette richesse que nous avons a besoin de soutien, d'être aidés. Et ce n'est pas juste une question de diversité culturelle, mais une question de guerre économique. » Voici le film qu'Edouardo Carneiros a coproduit et présenté à la semaine de la critique à Cannes. L'histoire d'un chauffeur routier latino-américain qui prend en autostop une mère et son bébé, le début d'un long périple. Les critiques ont bien reçu ce long-métrage, reste à le distribuer. Nani Moretti est un habitué de Cannes. Le réalisateur italien a montré son premier film ici il y a 35 ans. Il a gagné La Palme d'Or en 2001, mais reste fidèle au cinéma qu'il aime. Propriétaire d'une salle à Rome, il fait sa programmation en toute liberté. À Cannes, il a présenté son dernier film « Abemus Papam » où les tourments demandent un nouveau papa câblé par le poids de ses responsabilités. Un psychiatre, joué par Moretti, est appelé à la rescousse. Comme dans ses films, Moretti défend le cinéma d'auteur sans manichéisme. En Italie, beaucoup de petits cinémas et cinémas de quartier ont fermé. Et les multiplex attirent un autre type de public. Il devrait y avoir un large circuit de cinémas d'essais, de multiplex, de cinémas avec 2, 3, 4 écrans et dans toutes les villes qui proposent des films d'auteurs. Le problème, c'est que parfois, aussi, les auteurs font de mauvais films. Alors, si les spectateurs voient 1, 2, 3, 4, 5 mauvais films d'auteurs, le sixième, même s'il est bon, ils n'iront pas le voir. Faire des films européens que le public aura envie de voir, pour le réalisateur Nick Balthazar, c'est là l'essentiel. Nous l'avons rencontré sur le tournage de son nouveau film dans la ville belge de Gans, l'histoire vraie d'un jeune homme atteint de sclérose en plaques qui demande à des amis de l'aider à mourir dignement. Le film est une coproduction en partie financée par des fonds européens et est tournée en flamand. Pour Nick Balthazar, plutôt qu'un obstacle, ce choix de la langue est un atout. Son dernier film a été distribué dans 52 pays. Le cinéma est le seul espace où un ticket qui coûte 10 euros a le même montant pour un film qui a coûté 200 millions de dollars ou un film comme le mien qui a coûté 2 millions d'euros. Donc vous achetez soit une Maserati soit un vélo bon marché. Mais ce qui est incroyable, c'est que parfois avec nos vélos bon marché, nous pouvons dépasser les Maseratis. C'est ce qu'il y a de formidable dans le cinéma européen. Diversité culturelle et linguistique, soutien financier de l'Union européenne et audace artistique. Autant d'ingrédients qui font le succès du cinéma européen mais toujours sur fond de guerre commerciale. L'interventionnisme à l'européenne peinant à contrebalancer une loi du marché qui favorise les grosses productions made in USA. et donc à l'éropéenne de l'éropéenne Sous-titrage ST' 501